... Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je remercie l'université permanente et Georges Farjas de cette invitation, qui, bien sûr, a eu lieu aussi par le truchement de mon ami Thierry. Donc je vais essayer de vous parler un petit peu de la fabrique des imposteurs aujourd'hui pour essayer de vous dire d'abord que je croise, pour aller très vite, à la fois les dispositifs de civilisation des mœurs de notre société, notre société de la norme, notre société du contrôle, j'y reviendrai. C'est-à-dire en quoi je ne vais pas dire qu'aujourd'hui il y a davantage d'imposteurs, n'est-ce pas, que dans les sociétés précédentes, on va en parler. Je dirais tout simplement que chaque société a un petit peu les imposteurs qu'elle mérite puisque le propre des imposteurs, le propre de l'imposture, c'est d'être comme un martyr de la comédie sociale, c'est-à-dire de mettre en évidence les valeurs qui organisent à un moment donné le lien social. C'est-à-dire que les imposteurs sont de véritables éponges vivantes qui absorbent, si vous voulez, les valeurs qui organisent justement le drame social. Donc je ne vais pas soutenir bien évidemment la thèse sur laquelle, n'est-ce pas, il y aurait aujourd'hui davantage d'imposteurs, mais peut-être essayer de montrer comment, en insistant beaucoup aujourd'hui sur les normes, sur la manière dont on calibre les comportements, comment on favorise, on incite d'une certaine manière des stratégies de masquage, des stratégies de camouflage qui ont à voir avec l'imposture. Donc si vous voulez un regard un peu croisé, qu'on peut dire à la fois d'une espèce d'anthropologie donc de nos sociétés de la norme et du contrôle, et puis en même temps d'une clinique psychopathologique de ce que l'on sait un peu des menteurs, des fraudeurs, des imposteurs. Donc essayez un peu de suivre, si vous voulez, ce fil. Alors, pour commencer, moi je ne vais pas vous projeter ni de graphique, ni de PowerPoint, je vais commencer classiquement par mon côté très universitaire, n'est-ce pas, de citations, et vous allez en avoir un certain nombre pour essayer de vous dire ensuite que, finalement, ce dont nous allons parler, c'est aussi de la conception de la valeur. Qu'est-ce que la valeur aujourd'hui ? Mais alors, pour commencer par les citations, je commencerai par la citation d'un philosophe que j'aime beaucoup, qui est Jean-François Lyotard, n'est-ce pas, qui écrit « Dans un univers où le succès de gagner du temps, pensée n'a qu'un défaut, mais incorrigible, d'en faire perdre. » Donc, vous avez compris, aujourd'hui, n'est-ce pas, tous les dispositifs d'initiation sociale, tous les dispositifs d'éducation, de soins, de travail social, tous ces dispositifs ont pour objectif de vous éviter d'avoir à penser, de vous économiser, en quelque sorte, d'avoir à penser. Et avec... Alors, ça peut paraître évident, mais vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point, c'est aussi la pratique clinique qu'il met en évidence, à quel point penser n'est pas autant désiré que cela par les individus. Penser, comme décider d'ailleurs, ça mobilise de l'angoisse, ça mobilise l'angoisse de l'imprévu, ça mobilise l'angoisse de l'avenir, ça mobilise l'angoisse de la liberté, ça mobilise l'angoisse de la décision. Décider, c'est renoncer, et on n'aime pas renoncer, n'est-ce pas ? Décider, c'est renoncer, et renoncer, d'une certaine manière, dans la culpabilité. Donc, c'est peut-être ce qui fait que, finalement, on se coule relativement facilement dans tous ces dispositifs de colonisation des mœurs qui sont des espèces de programmes de vie, de modes d'emploi, si vous voulez, de protocoles calibrés. Alors, vous développeriez tout à l'heure ce point, et ce, d'autant plus d'ailleurs, qu'on va dire qu'aujourd'hui, les discours de légitimation sociale, les discours dominants, pour aller vite, les discours qui font un peu la fabrique de l'opinion publique, qui font un petit peu la pensée du jour, ces discours sont de plus en plus passés d'un pilotage par des grands récits, récits, donc, si vous voulez, mythiques, récits religieux, récits politiques. Aujourd'hui, les discours de légitimation sociale, les discours de pilotage de gouvernement des individus et des populations, et moins du côté du savoir narratif, des grands récits, encore une fois, que du côté des savoirs non narratifs, c'est-à-dire les chiffres, notamment les chiffres et les lettres. Bon, l'exemple même, on pourra en reparler tout à l'heure, au cours, peut-être, du débat, ou dans le fil de mon exposé, puisque je ne sais jamais avant ce que je vais, bien sûr, dire lors d'une conférence. C'est une vieille tradition qui dure maintenant depuis des décennies, chez moi, n'est-ce pas ? Donc, j'ai des fragments, mais je ne sais pas encore ce que je vais vous dire. Mais, selon toute vraisemblance, je vous en parlerai. C'est à savoir que, finalement, les dispositifs d'évaluation, qu'il s'agisse de l'agence d'évaluation de la recherche, l'enseignement supérieur, etc., qu'il s'agisse des agences d'évaluation de santé, qu'il s'agisse des agences d'évaluation de la qualité, de la culture, des agences d'évaluation, encore une fois, de l'information, tous fonctionnent à peu près sur le modèle des agences de rotation financière qui déterminent, pourrait-on dire, le crédit que l'on peut accorder à une entreprise, à une collectivité territoriale, à un pays, etc., et dont j'essaierai de vous montrer au fur et à mesure que ça vient limiter une conception de la valeur. C'est-à-dire que la valeur n'est plus que ce qui est soluble dans la pensée du droit et des affaires, c'est-à-dire, finalement, ce qui peut se mesurer, ce qui peut se financiariser, ce qui peut se monétariser ou ce qui peut demeurer conforme à des procédures. Donc, vous verrez que ce n'est pas très éloigné de la question de l'imposture et, à mon avis, c'est un des dispositifs qui incite, si vous voulez, à l'imposture. Alors, je vous ai promis des citations, donc je vais quand même commencer par ces citations. Deuxième citation, c'est également une citation, si vous voulez, d'un philosophe qui est Giorgio Agamben qui dit « Le citoyen libre des sociétés démocratico-technologiques, les nôtres, est un être qui obéit sans cesse dans le geste même par lequel il donne un commandement. » Donc, vous allez dire à quel point nous sommes pris, n'est-ce pas, dans une chaîne de production des comportements, dans un système, encore une fois, qui nous assigne à des places qui sont des places fonctionnelles, des places instrumentales et qui ne requièrent pas, c'est le lien par rapport à la citation précédente, qui ne requièrent pas d'avoir à penser, qui ne requièrent pas d'avoir même un état d'âme, n'est-ce pas ? Et c'est le gros problème, d'ailleurs, de nos sociétés techniques, c'est que l'emprise de la technique est telle que la technique ne requièrent pas de penser, elle n'exige pas, si vous voulez, de réfléchir, elle n'exige pas une réflexion morale, elle n'a pas d'état d'âme, n'est-ce pas ? La technique, elle exige une exécution. Et donc, quel que soit le lieu où on se trouve, je dirais, dans le tissu social, on est pris dans cette assignation à accomplir une fonction, même une fonction de commandement et déjà une fonction de servitude. Alors, la troisième citation, je vous en ai promis toute une série comme ça, comme ça, je vous prépare mon topo, une troisième citation, c'est celle de Camus, qui me paraît très importante et je sais que vous travaillez dans le cadre de cette université permanente sur la question du récit, qui est une question qui me taraude énormément. Camus qui dit, notamment dans un livre qui s'appelle La Chute, que vous connaissez sans doute, n'est-ce pas, qu'il y a un livre qui démasque, je dirais, les impostures ordinaires, puisque finalement, cet avocat parisien qui devient juge dans un bordel d'Amsterdam, n'est-ce pas, il y a cet avocat, s'aperçoit que quelle que soit la posture qu'il peut avoir, il est toujours en train de jouer un rôle. Il est toujours en train de jouer un rôle. Et là, il y a quelque chose d'extrêmement important par rapport, justement, au drame social, c'est-à-dire, n'est-ce pas, finalement, tous coupables de jouer un rôle, de prendre la vertu comme le voile ou l'habit, d'être indifférent au monde, superficiel, sans participer vraiment au destin du monde. Et si vous réfléchissez, c'est ce que l'on demande aujourd'hui aux individus. On ne leur demande pas, encore une fois, une vertu. On ne leur demande pas, n'est-ce pas, un état d'âme. On ne leur demande pas, je dirais, d'être quelque chose. On leur demande de faire, point barre. Alors, c'est cette imposture ordinaire qui m'a le plus intéressé dans l'analyse de nos sociétés d'aujourd'hui. C'est une imposture dans la chute de Camus. C'est le juge Clamance, coupable, qui ne préserve, finalement, qui ne se sauve que par une chose, par un tableau qu'il a volé, qui a un tableau, si vous voulez, devant, qui s'appelle les juges et qui l'a confié au tenancier du bordel. Il n'y a que l'art, on y reviendra, il n'y a que l'art qui peut peut-être nous sauver, pourrait-on dire, de l'imposture. Alors, cette phrase de Camus dans la chute me paraît très importante. Nous avons remplacé le dialogue par le communiqué. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, je pense que nous ne sommes pas encore et toujours dans une démocratie. Nous sommes dans des formes dégénérées de démocratie, c'est-à-dire dans des démocraties d'expertise ou dans des démocraties d'opinion, des démocraties d'expertise, ça veut dire qu'on confie aux experts le soin de décider pour nous et voire, n'est-ce pas, les politiques cherchent une légitimité du côté de l'expertise dont, encore une fois, elle me paraît aussi frauduleuse, pourrait-on dire, que les prédictions de Nostradamus des agences de dotation financière. Ou bien, encore, n'est-ce pas, une démocratie d'opinion, c'est-à-dire qu'on gouverne sous la pression des lobbies, on gouverne, n'est-ce pas, en fonction de l'opinion publique et du coup, les élections démocratiques ne sont rien d'autre que des sessions de rattrapage des sondages d'opinion. Nous sommes là dans quelque chose où s'effondre, pourrait-on dire, le pouvoir de la parole comme constitutif d'un espace démocratique. Qu'est-ce que c'est que la démocratie ? Depuis le début, n'est-ce pas, la démocratie, ça n'est rien d'autre que la capacité de gouverner par le débat, de gouverner par la discussion, c'est-à-dire d'accorder un certain crédit, et on verra le rapport et l'imposture, un certain crédit à la parole, une certaine confiance à la parole. On a encore, d'ailleurs, chez Camus, des phrases très fortes de ce côté-là. Quand Camus dit dans son éditorial de combat du 19 novembre 1946, n'est-ce pas, où il dit à un moment donné, n'est-ce pas, cette éternelle confiance de l'homme dans le langage de l'humanité qui lui fait, dans le langage de l'humanité, qui lui fait penser qu'il peut tirer de notre homme des relations humaines à partir du moment où il lui parle ce langage-là ? Et la grande question qui se pose aujourd'hui, d'ailleurs, c'est est-ce que nous utilisons toujours ce langage de l'humanité ou bien est-ce que nous sommes dans un autre type de langage, un langage de machine, un langage beaucoup plus configuré autour d'un ensemble de signaux interactifs ? C'est une des questions qu'on pose. Bon, pour l'instant, je balance comme ça et ensuite, on va travailler, donc, si vous voulez, point par point, les choses. Alors, il y a une autre phrase qui est d'un autre philosophe, vous y aurez droit cette fois, qui s'appelle Georges Canguilhem, je sais que Thierry Vatrice aime beaucoup aussi Canguilhem, n'est-ce pas, et qui me parle de ce qu'est, n'est-ce pas, de ce qu'est aujourd'hui, si vous voulez, cette force de la norme, encore une fois, et qui finalement donne une certaine vision du monde social. Canguilhem écrit, proposer pour les sociétés humaines, dans leur recherche de toujours plus d'organisation, le modèle de l'organisme, c'est au fond rêver d'un retour, non pas même aux sociétés archaïques, mais aux sociétés animales. Donc, en gros, davantage, nous allons aujourd'hui vers une société de la norme, c'est une évidence, je vous enregistrais tout à l'heure des exemples, davantage, nous nous précipitons vers l'abîme d'une société normative et de contrôle, davantage, nous nous rapprochons des sociétés animales. C'est-à-dire, nous avons l'impression de nous perfectionner, si vous voulez, nous avons l'impression de nous améliorer, alors que nous sommes en train de dériver gaillardement vers cette conception animale où chaque individu n'est plus qu'une pièce détachée de l'espèce en vue d'une production collective. c'est-à-dire, nous perdons justement ce qui fait la singularité, si vous voulez, de l'humain, c'est-à-dire son extrême vulnérabilité et sa capacité de faire de la vulnérabilité le lieu même de sa dignité. Alors, comme je suis quand même promis de parler un petit peu de mon bouquin, je vais vous en parler un petit peu, et pour démarrer, je vais vous parler de quelqu'un que j'aime bien, n'est-ce pas, qui est, si vous voulez, qui est Guy Debord, la société du spectacle et de la marchandise. Ses analyses sont toujours encore très visionnaires. Guy Debord écrit « Là où le monde réel se change en simple image, les images deviennent des êtres réels et les motivations d'un comportement hypnotique, le spectacle est le contraire du dialogue. » Aujourd'hui, nous sommes dans une société du spectacle, nous ne sommes plus dans une société du dialogue, et c'est bien évidemment de ceux-là dont meurt gaillardement notre démocratie. Alors, un mot quand même, donc vous avez compris un petit peu mon nom de l'attaque, je ne sais pas si je suis très clair, parce que comme je ne vous connais pas, il faut toujours un petit peu pouvoir s'adapter, ça aussi, c'est une question d'imposture, parce que finalement, c'est s'adapter, n'est-ce pas, à l'attente de l'autre. Qu'est-ce que c'est qu'un imposteur d'ailleurs ? C'est celui qui a parfaitement trouvé le moyen de s'adapter à l'attente de l'autre. Regardez tous les grands cas d'imposture, Frédéric Bourdin, n'est-ce pas, Francis Afnagal, etc. C'est celui qui sait parfaitement s'identifier à l'objet du désir de l'autre, et qui sait répondre donc tout à fait, si vous voulez, à ce que l'autre attend. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, pour commencer, comme je n'ai toujours pas commencé mon topo, je regarde même, n'est-ce pas, je vous ai dit tout à l'heure quelque chose de relativement simple et compliqué à la fois, c'est que chaque société a les imposteurs qu'elle mérite. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, si vous prenez Tartuffe ou l'imposteur, la formidable pièce de Molière, n'est-ce pas, si vous prenez Tartuffe ou l'imposteur, on voit bien que, pour répondre à la demande de l'autre, qui est une demande, bien sûr, de croyants, de personnes qui ont la foi, il s'agit de faire tous les signes d'accomplir tout le rituel, tout le cérémonial qui accrédite la thèse chez l'autre, selon laquelle je suis un dévot, quel que soit par ailleurs, bien évidemment, ma foi ou son absence, n'est-ce pas ? Et donc, par conséquent, on voit très bien, si vous prenez des histoires d'imposteurs tout au long des siècles, c'est très intéressant, parce qu'on voit très bien que la stratégie d'imposture varie énormément en fonction des valeurs des religions d'une époque, par exemple, en fonction des mythes d'une époque, et donc, si, à cette époque-là, il s'agit de faire semblant d'avoir la foi, eh bien, ça va être, à une autre époque, de faire croire qu'on est le retour, la réincarnation de Jeanne d'Arc, n'est-ce pas ? Et donc, s'identifier, si vous voulez, à Jeanne d'Arc ou à d'autres époques, on va faire croire qu'on va emprunter en faisant croire qu'on a découvert au Mexique ou en Nouvelle-Calédonie un trésor formidable et que, donc, on peut prêter de l'argent sur la base de ce trésor qu'on va faire venir et qui vont... Donc, oui, il y a... Ou bien, alors, pour vous donner encore notre exemple d'imposture bien connue, c'est ces personnes qui vendent des morceaux de Tour Eiffel aux touristes en faisant croire, n'est-ce pas, que l'État est en difficulté à décider de brader un certain nombre de monuments publics et que c'est la bonne affaire, n'est-ce pas, d'acheter des morceaux de Tour Eiffel. Donc, vous voyez, c'est... On voit vraiment comment... Si on ne tombe pas dans une espèce de stigmatisation morale consistant à dire que c'est très mal de mentir, c'est très mal de frauder, c'est très mal d'être un imposteur, on s'aperçoit que finalement, l'imposteur, c'est le miroir d'une société. Il renvoie en quelque sorte ce qui reflète, si vous voulez, ce sont les valeurs d'une société, ce sont les valeurs en cours, c'est-à-dire celles qui effectivement comptent. Alors, on peut aujourd'hui, par exemple, s'étonner que tel ministre du budget chargé de lutter contre la fraude fiscale puisse être suspecté lui-même de mensonges, puisse être suspecté lui-même, si vous voulez, de frauder, etc. On peut s'étonner encore une fois que tel rabbin qui représente une autorité morale finalement ait triché sur ses diplômes et fait écrire ses livres par, entre guillemets, des nègres, voire, n'est-ce pas, lesquels avaient plagié d'autres bouquins. On peut s'étonner que l'ex-ministre de la recherche en séance supérieure allemande, proche d'Angela Merkel, soit contrainte à démissionner parce que l'université lui a retiré son doctorat en l'accusant de fraude, n'est-ce pas, pour plagiat. On peut s'étonner que tel avocat très célèbre ayant défendu Saddam Hussein soit lui-même, n'est-ce pas, un escroc. On peut s'étonner que tel économiste du Portugal qui a couru sur toutes les scènes médiatiques possibles et inimaginables, n'est-ce pas, en disant que l'austérité était une erreur fondamentale en démontrant par X, Y, K, Z, que, bon, et on peut s'étonner, mais finalement, si vous réfléchissez, ils ne font que révéler ce que l'opinion attend. C'est-à-dire, ils ne font que répondre, n'est-ce pas, à une commande de service. Et vous voyez, c'est un peu, si j'ai un petit message à vous faire passer, c'est un petit peu ça, c'est essayer de vous montrer que cette imposture, n'est-ce pas, qui, encore une fois, peut prendre des formes très pathologiques, bien évidemment, cette imposture, elle n'est rien d'autre, d'une certaine manière, qu'un élément grossi de l'imposture ordinaire qui est de répondre à une commande sociale lorsque, justement, il ne vous est pas demandé de réfléchir, il ne vous est pas demandé de créer, il ne vous est pas demandé d'innover, il vous est demandé essentiellement de vous adapter. C'est-à-dire, dans la société d'adaptation qui est la nôtre, finalement, l'imposteur, il est comme un poisson dans l'eau. Et si vous prenez telle interview de tel ex-ministre des Finances disant à quel point il est très malheureux d'avoir menti et au président de la République et d'avoir menti à ses collègues, etc., vous regardez ce que j'ai fait, vous regardez sa prestation et vous vous dites ce mec, il est vraiment génial, c'est un très bon élève, c'est-à-dire qu'il sait parfaitement, vous ne le croyez pas davantage que quand il a juré qu'il n'avait pas le compte en Suisse, ce n'est pas le problème, vous voyez, mais vous vous dites il sait parfaitement accomplir la prestation rhétorique qui est attendue de lui, c'est-à-dire que, pour le dire autrement, ce qui compte, ce n'est pas le vrai, c'est pour ça que je vous ai cité Guy Debord, ce qui compte, ce n'est pas le vrai, c'est un spectacle qui finalement donne du crédit à quelqu'un qui ne le mérite pas par ses actes ou par sa vertu, mais simplement par la performance qu'il accomplit. Alors, si vous réfléchissez, je pourrais vous donner des exemples cliniques tout à l'heure de cas pathologiques, mais si vous réfléchissez, c'est quand même notre modèle éducatif, c'est quand même notre modèle de socialisation, n'est-ce pas, c'est-à-dire, en gros, la capacité d'accomplir des actes qui répondent à une commande sociale ou une commande technique, à une commande cognitive. Et ça, c'est un point très important. Dans le champ qui est le mien, si vous voulez, pendant très longtemps, on peut dire que ce que la psychanalyse a pu apporter, elle n'a pas toujours apporté le meilleur, c'est notre problème, mais ce que la psychanalyse a pu apporter, n'est-ce pas, c'est quand même cette idée que ce qui était important, ça n'était pas ce que faisait quelqu'un, mais ce qu'il était dans ce qu'il faisait. C'est-à-dire, si on emploie un gros mot, n'est-ce pas, sa présence ontologique, si vous voulez, dans ses comportements. Bon, en gros, vous pouviez recevoir un patient qui vous paraissait fou comme un lapin, il n'était pas pour autant psychotique au sens psychiatrique ou psychanalytique du terme, n'est-ce pas, il avait des symptômes qui étaient très, très exubérants, mais bon, ces symptômes étaient une espèce d'expression, de blessure de mémoire, de souffrance de son histoire, bon, ça faisait du tumulte, du tapage, c'était un tapage symptomatique, mais pour autant, structurellement, n'est-ce pas, on ne pouvait pas le considérer dans sa position subjective comme fou. Je schématise, parce que comme je vous ne connais pas, je schématise, n'est-ce pas, bon, ce que je veux dire. Par contre, vous receviez tel patient qui avait quelques petits problèmes, il venait comme ça, vous paraissait à peu près normal, et dans le travail que vous pouviez faire avec lui, vous vous aperceviez que ce type parfaitement adapté, qui paraissait un peu obsessionnel, un peu méticuleux, n'est-ce pas, bon, un petit peu désaffecté, un petit peu instrumental, un petit peu métallique dans le contact, lui, psychiquement, il est fou. C'est-à-dire que, n'est-ce pas, il est psychotique. Ce qu'on appelle une psychose blanche, je parlais très vite. Bon, si vous voulez, en gros, ce que donc, ce point de vue pouvait apporter, c'est que ce qui comptait, ce n'était pas le comportement d'un patient, c'était ce qu'il était dans sa manière de se comporter, c'était sa position subjective. C'est un point très important. Dans notre société, je ne sais pas, je vous donnerai d'autres exemples tout à l'heure, mais dans notre société, ce n'est pas ça qui est évalué. Ce qui est évalué, ce n'est pas, encore une fois, la vertu, ce n'est pas, encore une fois, la présence de l'être dans ce qu'il fait. Ce qui compte, la seule chose qui compte, c'est la manière dont il se comporte et comment on peut mesurer ce qu'il se comporte, comment on peut l'évaluer en quantité. C'est la seule chose. Alors, peut-être que je vous en parle tout de suite, comme ça, ça sera fait. Ça, c'est une certaine conception de l'évaluation. C'est-à-dire que les nouvelles formes sociales de l'évaluation, j'ai parlé tout à l'heure des agences de votation financière, n'est-ce pas, fonctionnent de la même manière. Comme vous le savez, les agences de votation financière n'ont jamais prévu les crises. Ni en 1929 ou avant le jeudi noir, les titres étaient au plus haut, ni en 1996-97, ni en 2000, ni en 2007, ni en 2008. Jamais, jamais, les agences de votation financière n'ont eu la capacité de prédire objectivement une crise qui allait émerger. Elles se sont chaque fois plantées. Et la manière même dont elles établissent, n'est-ce pas, le crédit que l'on peut accorder, le crédit que l'on peut accorder, si vous voulez, à un État, ou à une entreprise, ou à une collectivité, la manière dont elles établissent cela, c'est quoi ? C'est en gros un accord d'experts mélangeant des critères extrêmement hétéroclites, à la fois quantitatifs, qualitatifs, d'opinions, de rumeurs et autres, permettant de donner une note. Bon. Une fois que vous avez intégré ce système-là, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des conflits d'intérêts puisque depuis 1970, les agences de votation financière sont financées par ceux qui sont les plus intéressés au crédit, bien sûr, n'est-ce pas ? Donc il y a un changement, bien évidemment, il y a un changement dans la manière de rémunérer les agences de votation financière qui impacte, bien sûr, sur leur conclusion. Bon. Une fois que vous avez pris en compte cela, et si j'avais deux heures de plus, je pourrais vous montrer que toute la psychiatrie est prise aussi dans ce modèle-là, n'est-ce pas ? Eh bien, une fois que vous avez compris cela, vous vous rendez bien compte que ça ne peut pas être prédictif et ça ne peut pas être objectif. Ce qui est mesuré, c'est en gros un état de quelque chose, d'une structure, un état d'un système en fonction du crédit que l'on peut lui accorder sur la base de rumeurs plus ou moins formalisées. Vous voyez ? Avec quelques éléments, bien sûr, mais ils sont chiffrés. Alors, ça, c'est quand même vraiment ce qui se passe vraiment dans tous les secteurs de l'existence sociale aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle j'ai tendance à penser qu'aujourd'hui, dans notre société, eh bien, l'imposteur, il est un peu comme un poisson dans l'eau, n'est-ce pas ? puisque faire prévaloir la forme sur le fond, valoriser les moyens plutôt que les fins, se fier à l'apparence et à la réputation plutôt que au travail et à la probité, préférer l'audience au mérite, opter pour ce qui peut paraître le plus immédiatement rentable plutôt que le courage de la vérité. Enfin, tout ça, ce sont justement des transformations que nous connaissons, si vous voulez, que nous connaissons dans notre société actuelle. Alors, pour être très concret, ce que vous n'avez pas dit, Georges, tout à l'heure, peut-être, quand vous m'avez présenté, si je peux me permettre, c'est que nous avons été aussi un certain nombre à l'initiative d'un collectif dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle l'Appel des Appels, n'est-ce pas ? Et ce collectif qui regroupe des médecins, des psys, des infirmiers, des orthophonistes, des travailleurs sociaux, des magistrats, des journalistes, des éducateurs, des enseignants, des chercheurs, j'en oublie toujours des acteurs culturels et autres, ce mouvement, ce collectif, a été un mouvement qui s'est un peu révolté, c'est une insurrection des consciences, comme on l'a appelé, face à des réformes qui cassaient complètement leur métier, qui décomposaient les métiers, qui les recomposaient par, justement, une notion de l'évaluation extrêmement formelle, extrêmement quantitative, vous voyez, extrêmement procédurale. C'est-à-dire qu'en gros, je vais vous faire très simple, vous allez comprendre tout de suite, la valeur, par exemple, d'une émission radio, d'une émission télévisée, la valeur d'un article, ce n'est pas du tout ce qu'elle va apporter à la formation critique du citoyen, ce n'est pas du tout ce qu'elle va apporter, si vous voulez, comme substantifique, comme moi, comme donnant lieu à penser, donnant lieu à réfléchir, n'est-ce pas ? C'est le nombre d'auditeurs, ou le nombre de spectateurs, ou le nombre de lecteurs, ou encore, le nombre de commentaires que vous allez mettre sur le site de la radio. C'est un point qui est aussi très important, le nombre de commentaires, même si dans ces commentaires on dit, mais vraiment, quelle idée d'avoir invité cette espèce d'abruti qui nous a emmerdé pendant une heure, ce n'est pas grave. À partir du moment où vous faites réagir, vous avez ce qu'on appelle une logique d'audimat, une logique d'audimat. Or, c'est très important, c'est-à-dire qu'en gros, ce qui compte, c'est la quantité, ce qui compte, c'est la réaction que vous produisez, ce qui compte, c'est les effets que vous produisez. Et donc, un bon journaliste aujourd'hui, c'est un journaliste qui peut inviter ou qui peut faire des émissions, radio, télévisée, etc., qui produit des réactions. C'est pour ça que je vous ai cité Debord, n'est-ce pas, sur la société de la marchandise du spectacle. Qu'est-ce que c'est que le spectacle ? C'est ces images, si vous voulez, que l'on prend pour des choses réelles. Bon, allez vite. Alors, cette logique d'audimat, qu'est-ce que c'est ? C'est le cheval de Troie d'une logique du marché dans des secteurs de l'existence sociale qui, jusque-là, n'étaient préservés. C'est-à-dire, en gros, il s'agit de vendre. Il s'agit de vendre son émission, il s'agit de vendre son article, il s'agit de vendre, si vous voulez, sa prestation. Alors, si on réfléchit 30 secondes, si on réfléchit 30 secondes, la première chose que l'on peut dire, c'est cette capacité de vendre les apparences. C'est quoi ? C'est le propre de l'imposture. L'imposteur, c'est quoi ? L'imposteur, vous savez que c'est la même étymologie latine, imposteur et impôt. L'imposteur, c'est celui qui, finalement, prélève dans la bourse d'autrui pour pouvoir répondre à ses propres besoins. Tartuffe ou l'imposteur, Tartuffe fait les signes qu'il faut pour accréditer, n'est-ce pas, auprès d'Orgon, sa foi, sa dévotion, pour lui piquer ses biens et pour lui piquer sa femme. Donc, si vous voulez, l'imposteur, c'est ce qu'on appelait aussi un chevalier d'industrie, c'est celui qui vit d'expédient au dépens d'autrui, c'est-à-dire au dépens du crédit qu'il peut obtenir d'autrui en lui ayant vendu ses apparences, en lui ayant... On va dire que l'imposteur, c'est vraiment par excellence la figure anthropologique de l'humain dans notre société, puisque l'imposteur, c'est un entrepreneur de lui-même. C'est-à-dire que, en gros, il fait tourner sa petite entreprise. Donc, en gros, c'est l'individu comme micro-entreprise libérale, autogérée, ouverte à la concurrence et à la compétition sur le marché des jouissances existentielles. Bon, vous comprenez bien que là, il y a une très grande proximité entre la manière dont notre société, notre civilisation fabrique, en quelque sorte, n'est-ce pas, l'humain, et la stratégie d'imposture. C'est ce point sur lequel je vous ai... Alors, je vous ai parlé de la logique d'Odimat. Il ne faut pas croire que la logique d'Odimat, n'est-ce pas, elle n'opère que dans le champ de l'information, que dans le champ de la radio, de la télévision, de la presse. La logique d'Odimat, vous l'avez partout. Quand vous prenez, par exemple, l'hôpital, Thierry, je parle sur ton contrôle, quand vous prenez l'hôpital, avec la tarification d'activité, la T2A, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en gros, la valeur d'un acte de soin dépend de ce qu'il rapporte au pôle médico-chirurgical. Ça veut dire que, si vous voulez, combien ça vaut un sourire de schizophrène ? Zéro. Combien ça vaut, n'est-ce pas, la main que l'infirmier va poser sur votre avant-bras au moment où vous allez passer dans la machine infernale de l'IRM ou du scan ? Zéro. Qu'est-ce que ça vaut la clinique ? Qu'est-ce que ça vaut la tension même où quelqu'un va vous demander comment les symptômes sont venus ? Zéro. Qu'est-ce qui compte ? Ce qui compte, c'est ce qui est technique. Ce qui compte, c'est ce qui est chirurgical. Ce qui compte, c'est ce qui rapporte du fric au pôle médico-chirurgical. Ça produit quoi ? Vous ne le savez pas, mais vous le savez sûrement. Ça produit des stratégies d'imposture. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des logiciels, n'est-ce pas, qui apprennent aux médecins hospitaliers à optimaliser les actes de soins. Ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire optimaliser, rendre meilleur le soin qui vous est dispensé. Ça veut dire qu'on leur apprend à surfacturer les actes de soins, ce qui n'est bien évidemment ni moral ni économique. c'est-à-dire qu'à partir du moment où justement vous avez une approche de la valeur qui se calque totalement sur la quantité ou qui se calque, n'est-ce pas, sur les protocoles, la procédure, la conformité, à partir de ce moment-là, vous induisez chez l'autre des stratégies qui visent à répondre à ce qui est exigé. J'en parlerai tout à l'heure plus en détail. Mais vous prenez la Grèce des deux tutelles financières internationales, demandent un budget équilibré, dans un budget équilibré, il est complètement bidon, il est faux, mais ça n'a aucune importance. Si vous avez compris ça, vous pouvez sortir, c'est fini la conférence. C'est ça que ça veut dire. Et que l'imposture est une solution. Je ne dis pas que c'est une solution morale, ce n'est pas ça, mais c'est une solution à des exigences normatives qui font vivre les individus et les peuples au-dessus de leurs moyens. Donc, le gamin qui ment, le gamin qui triche, le gamin qui fraude, c'est quoi ? C'est le gamin qui répond aux attentes de l'autre, aux normes que l'autre exige de lui, sans en avoir les moyens psychiques, sans en avoir les moyens cognitifs. Je ne vous dis pas que c'est bien. Je ne vous dis pas que c'est l'épanouissement, au contraire. C'est la pire chose du point de vue de l'épanouissement personnel. Il y a un autre problème. Ce n'est pas ça. Mais c'est pour essayer de vous montrer qu'en gros, on ne peut pas disculper l'environnement de la part qui est la sienne dans la fabrique de l'imposture. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Donc, si vous avez effectivement, n'est-ce pas, des individus qui, à un moment donné, font les signes de la dévotion, c'est parce que vous êtes dans une société où la religion a un rôle important. Si vous êtes dans un environnement où les gens traficotent les chiffres, c'est parce que vous êtes dans une société, n'est-ce pas, où les chiffres pilotent les individus et organisent le lien social, etc., etc. Donc, c'est ce point que vous essayez de faire passer. Alors, je vais parler de l'hôpital. On va poursuivre puisque c'est un domaine que je connais bien. Prenons l'université. Prenons l'évaluation des universitaires. C'est la pire des choses, ça aussi. Bon, l'évaluation des universitaires, c'est quoi ? Que vous soyez bon ou mauvais enseignant, on s'en fout complètement. Moi, j'ai été expert au ministère de la Recherche. J'ai été 15 ans au comité national des universités. J'ai été vice-président et président de ma section. J'ai vu la manière dont les dossiers se fabriquaient. C'est-à-dire qu'en gros, un bon universitaire, c'est quoi ? Ce n'est pas quelqu'un qui forme bien ses étudiants. Ce n'est pas quelqu'un, n'est-ce pas, qui leur trouve du boulot. Ce n'est pas quelqu'un qui les suit, qui les encadre, etc. C'est quelqu'un qui publie des articles. C'est quelqu'un qui publie des articles. N'est-ce pas ? Et qui publie des articles, mais pas n'importe quel article, qui publie des articles dans des revues qualifiantes. C'est quoi des revues qualifiantes ? Ce n'est pas du tout des revues de qualité. Croyez-moi, on s'emmerde absolument à les lire. Ce n'est pas le problème, n'est-ce pas ? Ce sont des revues reconnues comme ayant un fort impact facteur, c'est-à-dire que ce sont des revues dans lesquelles on a pu établir une corrélation, n'est-ce pas, entre le nombre d'articles et puis le nombre de citations par des auteurs. Alors, je vais vous en dire deux mots après, mais pour essayer de vous faire comprendre en gros, la qualité d'une recherche, c'est quoi ? La qualité d'un laboratoire qu'on va éclairatiser, c'est quoi ? C'est le nombre d'articles par chercheur, quels que soient les chercheurs, quelles que soient la recherche, même si plus c'est ennuyeux, meilleur c'est, c'est un autre problème, moins ça ne sert à rien, meilleur c'est, c'est un autre problème, c'est le nombre d'articles publiés dans des revues de quoi ? Des revues de marques. Nous sommes dans une politique de la marque. La politique de la marque, c'est la politique, je suis désolé, mais de l'imposteur. Il essaie de vendre sa propre marque. Et d'ailleurs, ceux qui réussissent parfaitement sont les plus cyniques, les plus opportunistes, ceux qui ont compris comment on pouvait exploiter la notion de marque. Qu'est-ce que c'est que, donc, la valeur aujourd'hui d'un universitaire, c'est la valeur de quelqu'un, n'est-ce pas, qui produit, si vous voulez, mais je ne l'ai pas là, malheureusement, je me suis trompé de bouquin, ce n'est pas grave, il y a une très belle citation de Nietzsche là-dessus, qui produit le mieux dans l'usine à donner des articles qui s'inscrivent dans un support de publication de marque. Donc, ce qui compte, réfléchissons 30 secondes, puisqu'on est là un petit peu pour bavarder, je ne vais pas vous faire une conférence, ça sera ennuyeux comme tout, n'est-ce pas, mais essayons un peu de comprendre, en gros, ce qui compte, ce n'est pas du tout le contenu de l'article, ce qui compte, c'est le lieu où elle est publiée, c'est le support. Il vaut mieux publier un article complètement nul que personne ne lira, de toute façon, les articles qui sont publiés dans nos revues internationales ne sont absolument pas faits pour être lus. Je crois qu'il y a 70% qui ne sont pas lus, ce n'est pas grave, ou 80%, ce n'est pas grave, c'est fait pour être publié, et c'est fait pour avoir une étiquette à publier dans Natcha, SAIS, etc. En même temps, c'est un degré qui mesure la conformité de votre insertion dans un réseau d'hégémonie intellectuelle et linguistique. Si vous prenez les auteurs de SAIS, Natcha, vous avez entre 70% à 80% qui ont une adresse aux États-Unis ou en Angleterre. Donc, ce qu'on va mesurer, vous voyez, ce n'est pas la qualité de l'article produit, ce qu'on va mesurer, en gros, c'est le lieu où il est publié, donc la marque, et ce qu'on va mesurer en même temps, c'est son degré de proximité avec les centres de pouvoir éditoriaux. Par exemple, moi, il se trouve que j'ai été, maintenant je refuse, mais j'ai été longtemps expert de différentes revues. Alors, c'est intéressant parce que vous recevez le même article du même auteur, mais il ne cite pas les mêmes personnes dans son article en bibliographie. Il cite, bien évidemment, les référents bibliographiques dont il pense que ça va être les experts qui vont donner un avis pour la publication. Vous avez là, bien sûr, c'est de l'imposture à la petite semaine, c'est de l'imposture ordinaire, mais je crois qu'il faut bien le comprendre comme un symptôme. Le symptôme de quoi ? Le symptôme d'une maladie de civilisation qui est la nôtre, c'est-à-dire d'une civilisation de la norme. Vous voyez ? Comme le disait un paléontologue lors d'un colloque récemment auquel je participais, c'est le type qui a trouvé une dizaine de dents dans le rift africain, qui date de plus de 8000 ans, il ne va pas publier un article dans une revue pour faire éteindre sa découverte, il va publier 8 articles, un par dents. Ça va augmenter son taux de productivité scientifique. Alors, vous riez, mais je vous jure que c'est absolument déprimant quand vous êtes en plein là-dedans, pour ça que d'ailleurs j'ai quitté, n'est-ce pas ? C'est complètement déprimant parce que vous vous apercevez des stratégies que vos jeunes collègues, notamment, il n'y a pas que des jeunes, il y a aussi des vieux, n'est-ce pas, ont pour essayer de répondre à quoi ? De répondre au fait qu'il faut produire, il faut produire des articles. Des articles intéressants, on s'en fout complètement. Des articles qui apportent quelque chose à la recherche, on s'en fout complètement. Des articles qui apportent quelque chose à la pratique thérapeutique, on s'en fout complètement. des articles qui apportent quelque chose au laboratoire pour lui permettre d'être accrédité, d'avoir une bonne expertise, une bonne note, si vous voulez, à plus, si possible, et ce qui permet crédit, poste, etc. C'est un point qui est extrêmement important et dites-vous bien qu'il domine dans notre société qui est une société de la marchandise et du spectacle. Alors, je vais peut-être un peu commencer mon topo, mais voyez, ce que je voudrais essayer de vous montrer, c'est comment l'imposture, eh bien, elle nous amène forcément à réfléchir sur les valeurs qui organisent le champ social. C'est ça que je voudrais essayer de faire passer comme idée et comment, aujourd'hui, dans une société normative, dans une société de contrôle, justement, ceux qui répondent le mieux peut-être à ce que notre société attend, c'est finalement l'imposteur, sa stratégie de l'imposture. Alors, vous voyez, par exemple, prenez la question des bulles spéculatives financières. Il n'y a pas que dans la finance, d'ailleurs, que les bulles spéculatives, dans la recherche aussi, je vous le garantis. Eh bien, il faut bien comprendre que dans l'approche que je vous propose, ces bulles spéculatives ne sont pas des erreurs ou des dysfonctionnements du système. C'est au contraire ce qui le fait fonctionner. C'est-à-dire, vous voyez, c'est la part émergée de tout un système qui consiste non pas à évaluer les choses sur leur réalité, mais à les évaluer sur les apparences et à vendre ces apparences. Alors, pour qu'est-ce que l'imposteur ? Si ce n'est celui qui vend son image, son apparence, la forme de ses comportements, le semblant et le trucage des valeurs du champ social. Voilà ce que j'ai commencé donc à vous dire. Alors, maintenant, si on prend, si vous voulez, ce que je vous ai dit par exemple concernant la logique d'Odimat, si on réfléchit, considérez qu'aujourd'hui, ce qui vaut comme valeur, c'est finalement l'opinion. C'est quand même ça. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est la popularité. Qu'est-ce que c'est un impact factor ? C'est un taux de popularité. Taux de citation, c'est un taux de popularité. C'est-à-dire, en gros, vous avez écrit un article complètement fou que la revue a publié. Eh bien, vous allez avoir énormément de taux de citation parce que finalement, beaucoup de gens vont dire que c'est complètement idiot ce que vous racontez. du coup, vous avez un taux, je dirais, de chercheurs produisants puisque vous avez été cités de multiples fois. Alors que par contre, vous faites votre petit boulot dans votre coin, vous n'êtes pas cités, vous n'êtes pas un chercheur produisant. Donc, je ne sais pas si c'est clair ce que je vous raconte mais pour moi, c'est très important parce que, en gros, aujourd'hui, la valeur se mesure aux effets d'opinion qu'elle produit. si on fait un peu de philosophie, un tout petit peu de philosophie, vous vous rendez bien compte que, depuis le début, on va dire avec Platon déjà, n'est-ce pas, la vérité ne s'inscrit pas au même endroit que l'opinion. On pourrait reprendre aussi l'épistémologie avec Bachelard, etc., mais peu importe, la vérité ne s'inscrit pas au même endroit que l'opinion. Donc, ça veut dire, ça tout simplement, qu'aujourd'hui, eh bien, ce qui réussirait le mieux dans notre société, ce sont les sophistes. Et on peut se dire que, d'une certaine manière, les politiques qui réussissent le mieux, ce sont les sophistes. Ceux qui vendent, non pas, si vous voulez, non pas ceux qui réfléchissent, non pas ceux qui ont le courage de la décision, non pas ceux qui portent des valeurs, qu'elles soient démocratiques ou autres, n'est-ce pas ? Ce sont ceux qui, finalement, vendent pour persuader, pour convaincre. On est vraiment dans une société de la publicité et du spectacle. Et c'est là où, si vous faites le lien avec l'imposture, eh bien, l'imposteur, c'est celui qui impose, qui prend un impôt en prélevant sur l'autre pour payer sa dette, vivre au crédit d'autrui. C'est-à-dire que c'est celui qui en impose. Mais réfléchissons 30 secondes. Celui qui en impose, est-ce que ça n'est pas le modèle même qui a cours dans notre société ? À n'imposer. Alors, bon, là, je vais aller plus dans le détail, surtout que je ne sais plus combien de temps j'ai, mais ce n'est pas grave. N'est-ce pas ? Si vous voulez, ce que j'essaie de vous dire aussi, c'est qu'en gros, on est dans une société qui civilise ses mœurs, c'est méchant de le dire comme ça, mais à la manière, n'est-ce pas, de la société Fendus. Vous savez, là où on a trouvé de la viande de cheval qui était vendue pour la viande de bœuf. Bon. Ça veut dire qu'en gros, on va tout à fait mesurer la trajectoire du produit. On va mesurer les étiquettes déposées sur les boîtes du produit. Mais on ne va pas essayer de savoir ce qu'il y a dans le produit. Eh bien, c'est comme ça, aujourd'hui, qu'on évalue les chercheurs, les enseignants, les évaluations scolaires, c'est pareil. Prenez les évaluations scolaires, n'est-ce pas ? On sait bien, depuis très longtemps, il y a eu des tas de recherches en sciences d'éducation là-dessus, on sait bien, depuis très longtemps, par exemple, qu'au fur et à mesure du temps, les élèves réussissent mieux les tests scolaires qu'on leur fait passer. Ce qui ne veut pas du tout dire qu'ils ont davantage appris, ça veut tout simplement dire, si vous voulez, qu'ils se sont davantage adaptés par un pattern de comportement, par un habitus au sens de Pierre Bourdieu, une manière de se comporter, une manière de penser, ils sont de plus en plus adaptés aux questions qu'on leur a posées. Est-ce que vous vous rendez compte ce que cela signifie en termes de pédagogie, de destruction même, de la capacité de penser, d'annihilation, du désir, de curiosité, de curiosité, de curiosité, si vous voulez, de l'enfant, est-ce que cela signifie comme absence de confiance dans l'enseignant ? Nous sommes dans une société de l'évaluation généralisée. L'ancien président de la République, l'ex-président, disait que là où il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de performance. Ce qui veut dire que finalement, si on ne mesure pas en permanence ce que font les individus, ils ne sont pas capables de le faire. Comme si on ne mesure pas la capacité respiratoire de quelqu'un, il n'est pas capable de respirer. C'est aussi bête que ça. Mais je vous garantis que c'est... Alors, comment... Bon, je vais y venir, mais comment est-ce qu'on a devenu là ? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est cette mode de civilisation des mœurs qui fonctionne ? Je vais essayer de vous montrer que ça obéit aux exigences, justement, du type d'économie dans, n'est-ce pas, au sein de laquelle nous évoluons. Ça va être la deuxième partie de mon propos. Mais sur cette première partie, je voudrais encore un petit peu rester, n'est-ce pas ? En gros, on sait très bien, par exemple, avec les QCM dans les différentes disciplines, on sait très bien que ce ne sont pas des connaissances qui sont apprises. Ça ne répond pas, si vous voulez, aux besoins. Prenons, par exemple, la pédagogie freinée. L'idée de la pédagogie freinée, ce qui était formidable, c'est de ne pas dissocier l'acquisition de connaissances des questions existentielles que l'enfant pouvait se poser à un moment donné dans sa vie. Et donc, ce n'est pas n'importe quand qu'on va lui faire apprendre la physique des fluides, c'est au moment où il va se poser des questions concernant la construction d'un barrage dans une rivière qu'il va faire avec des copains. Ce n'est pas à n'importe quel moment qu'on va lui reprendre la botanique, c'est au moment où il va s'intéresser à la cueillette des champignons, qu'en gros, on va se saisir du désir pour pouvoir, à partir de ce désir, répondre par une acquisition des connaissances. Rien à voir avec les protocoles stupides, n'est-ce pas, qui, aujourd'hui, ont cours dans l'enseignement. Il faut voir aussi que ça a un impact formidable, terrible sur la formation du citoyen. Comment voulez-vous... C'est pour ça que je vous ai donné toutes ces citations au début. Comment voulez-vous former des citoyens avec ce mythe d'un sujet entrepreneur de lui-même qu'on met en concurrence avec les autres et qui doit surtout se vendre en répondant aux attentes d'autrui ? On ne forme pas un citoyen, là. Et en plus, il doit se vendre en fonction de ce qui, à un moment donné, accourt sur le marché. C'est-à-dire qu'en gros, il doit se saisir dans sa formation des produits qui peut le plus faire mousser après pour pouvoir se vendre. Souvenons-nous, par exemple, n'est-ce pas, de ce que pouvait être l'éducation d'un jeune athénien au cinquième siècle avant Jésus-Christ, en Père Éthlès, n'est-ce pas, où finalement, il va pouvoir apprendre l'astronomie, il va pouvoir apprendre la physique, il va pouvoir apprendre la médecine, il va pouvoir apprendre l'architecture, il va pouvoir apprendre le droit, pas du tout pour devenir architecte, médecin, astronome, pas du tout, pas du tout, il va apprendre tout ça, pourquoi ? Il va apprendre tout ça pour être un bon citoyen et faire valoir au mieux ses qualités au service de la cité. C'est-à-dire qu'en gros, n'est-ce pas, les connaissances qu'il a pu acquérir ne sont pas là pour répondre aux exigences temporaires du milieu, mais pour sa propre formation, formation intellectuelle, formation morale, formation philosophique, formation civique. Alors, quels sont les individus à Athènes que l'on va former aux techniques spécialisées, aux enseignements spécialisés ? Quels sont les individus qui vont apprendre l'astronomie pour devenir astronome, la médecine pour devenir médecin, la poterie pour devenir potier ? Ce sont les esclaves. Donc, en gros, vous faites vite et vous avez quasiment terminé, si je veux dire, ma conférence, nous sommes aujourd'hui dans une société d'esclaves, c'est-à-dire de servitude volontaire puisque la différence, n'est-ce pas, avec, si j'ose dire, le monde antique, c'est qu'aujourd'hui, on requiert notre consentement pour la servitude. Et donc, c'est un peu de ça dont je vais vous parler maintenant, toujours encore une fois, pour essayer de vous montrer le lien avec l'imposture, avec la fraude, avec le mensonge. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous parler de clinique, mais sinon, j'en parlerai tout à l'heure dans le débat. Mais, vous voyez, en gros, vouloir former nos jeunes à être les professionnels que l'on attend sur le marché du travail, c'est considérer que le savoir n'a de valeur qu'en tant qu'il peut se vendre, n'a de valeur qu'en tant qu'il peut répondre à une attente. Alors, du coup, ce n'est pas compliqué, d'ailleurs. Vous en voyez la conséquence très rapidement aujourd'hui dans la hiérarchie des disciplines enseignées à l'université. Vous en voyez, n'est-ce pas, très vite le reflet par rapport au prestige des écoles, etc. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui finalement se vend le mieux ? Ce n'est pas les humanités. Donc, on considère que les humanités, sciences humaines, sociales, etc., ça n'a pas de valeur, ça. L'art, ça n'a pas de valeur. Le jeu, ça n'a pas de valeur. L'amour, ça n'a pas de valeur. On fabrique des monstres, vous savez. Juste peut-être un mot, puis je terminerai peut-être là-dessus. Mais quand vous pensez à quelqu'un comme le philosophe Walter qui parlait justement de l'importance, on va dire, du caractère essentiel de l'inutile, du caractère essentiel de l'inutile, que disait Benjamin ? Il parlait du geste de l'enfant qui veut attraper la lune comme une balle. Et il disait le geste n'est pas vain malgré les apparences parce qu'il nourrit un élan de la main, du cœur et de l'esprit. Et il poursuit et que serait un enfant qui serait parfaitement adapté à sa tâche ? Il dit « Serait-il encore un enfant ? N'aurait-il pas perdu la naïve joie d'exister ? » Vous avez là ce que j'essaie de vous dire depuis tout à l'heure, un peu le modèle anthropologique, n'est-ce pas ? Le modèle anthropologique de la manière dont on peut soigner, éduquer, informer, justement, nos concitoyens. Et donc, c'est un peu ce que j'ai essayé de vous montrer, mais je vais passer à autre chose. Ce que j'ai essayé, si vous voulez, de vous montrer aujourd'hui des conséquences de notre manière de penser le lien social sur la base simplement de normes, de critères normatifs et où il faut essayer de répondre à ces normes et donc de toutes les façons possibles. Et une des façons les plus économiques de répondre à ces normes, c'est bien évidemment de tricher. Donc, pour le dire aussi encore autrement, il y a un point qui est important, c'est que on va dire que l'imposture, c'est la sortiamoise du conformisme. C'est-à-dire, c'est dans une société très conformiste, c'est-à-dire qui conforme les comportements, qui conforme les conduites, qui conforme la manière de penser, c'est dans ce type de société où va prospérer aussi, n'est-ce pas, l'imposture puisque ce qui compte, pour le dire simplement, c'est le costume, c'est l'habit, ce n'est pas le moine. C'est finalement la capacité d'emprunter. Alors, ça, c'est très important parce que c'est très frappant dans la clinique des imposteurs. Alors, la clinique des imposteurs, il y a aussi la clinique, bien sûr, des menteurs, et puis il y a la clinique de ce que nous, nous appelons, en psychanalyse, en psychiatrie, ce que nous appelons les personnalités as-if. Les personnalités as-if, c'est-à-dire personnalités comme si, ceux qui sont capables de faire semblant, de donner le change, vous voyez ? Et c'est intéressant parce que ces personnalités-là, quand vous les rencontrez, elles sont normales. Elles sont tout à fait capables de faire un certain nombre de choses. Vous les mettez à la peinture, ils font très bien. Ils font de la peinture, vous les mettez à la musique, ils font de la musique, vous les mettez à la littérature, ils font de la littérature. Bon, et pourtant, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire qu'ils font, mais la souffrance, on va employer le gros mot, la souffrance est ontologique. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils ne sont pas là. Ils font sans être là. C'est-à-dire qu'ils s'effacent, et ça c'est important, c'est face à un vide ontologique. Alors, si vous faites juste un petit, un peu un lien, parce que je lance quelques petites pistes comme ça, et puis on en débattra tout à l'heure, n'est-ce pas ? Est-ce que vous faites un lien, en gros, le camouflage, le masquage, n'est-ce pas ? C'est quand il y a un vide. Il y a un vide ontologique. C'est-à-dire quand on a perdu la substance de ce qui constitue la valeur d'une personne ou d'une société. Souvenez-vous de ce film extraordinaire de Woody Allen, Zellig. Zellig, c'est ce monsieur qui blanchit avec les blancs, rougit avec les rouges, noircit avec les noirs, jaunit avec les jaunes, n'est-ce pas ? Et que l'on retrouve dans quoi ? Qu'on le retrouve avec le génie de Woody Allen, qu'on le retrouve à côté de Hitler dans un parti de masse, un parti totalitaire, un parti nazi. C'est-à-dire que ce type de personnalité vide, qui finalement a la capacité d'emprunter n'importe quel habit, eh bien, il a besoin pour se nourrir ontologiquement, pour se nourrir dans son être, il a besoin, si vous voulez, de la masse autour de lui. Si vous réfléchissez, c'est très important et ça peut nous permettre de comprendre aujourd'hui le caractère volatil des engagements politiques. C'est-à-dire, en gros, ce ne sont pas des engagements qui sont accomplis dans une appropriation des valeurs pour lesquelles on donnerait sa vie ou on donnerait, si vous voulez, beaucoup de choses pour aller vite. ça reste superficiel et ce qui explique que ça peut se balader d'un endroit de l'échiquier politique à l'autre parce qu'il n'y a pas appropriation. Il y a eu, pendant très longtemps, en France et ailleurs dans le monde occidental, il y a eu des choix quasiment familiaux qui étaient faits, des options, en quelque sorte, qui étaient accomplies. On était gaulliste de père en fils, communiste de père en fils, etc., Maurassien de père en fils et autres. Il y avait, ou l'opposé, mais peu importe. Vous voyez, il y avait en gros une appropriation. Il y a eu une France dreyfusard, une France anti-dreyfusard, la France de Vichy, la France de Londres, etc. Bon, mais il y avait quelque chose qui, au fur et à mesure, s'était approprié pour chacun des individus. Aujourd'hui, pas du tout. Et ça, je crois qu'il faut bien le voir, pas simplement en fonction de la pathologie des individus, il faut le voir aussi au niveau de la substance de la société. qu'est-ce qu'elle offre aux individus pour se constituer en quelque sorte comme citoyen. Alors, oui, je vous conseille aussi, puisque j'en ai dans le... Je vous conseille aussi, si vous voulez, un roman, un roman canadien qui s'appelle Le Bizango, qui est assez intéressant, une espèce de polar du monde haïtien à Montréal, n'est-ce pas, où Le Bizango, c'est ce personnage extraordinaire qui peut prendre notamment dans le roman l'apparence de la personne à laquelle pense ou à laquelle est restée fixée l'adversaire. C'est-à-dire, en gros, quelqu'un a perdu sa mère, bon, Le Bizango, c'est celui qui est capable d'incarner l'objet perdu, donc il devient la mère que... Bien évidemment, vous imaginez que dans un polar, ça désarme totalement l'adversaire, que d'épouser, en quelque sorte, l'objet dont il est en manque, l'objet dont il a la nostalgie. Je crois que c'est assez fin aussi comme analyse ce roman parce que ça montre bien... Bon, mais là, je ne vous en parlerai pas aujourd'hui, mais j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Logique des passions centré sur cette question qui montre bien que, justement, c'est en répondant à la demande de l'autre, n'est-ce pas, qu'il y a véritablement leur imposture-illusion. Alors, dans la passion, ce n'est pas une imposture, c'est une imposture, involontaire, dans la passion, c'est une illusion. Je deviens vous de Proust, dire que j'ai gâché des années de ma vie, que j'ai marqué mourir, etc., que j'ai vécu mon plus grand amour pour une femme qui ne me plaisait pas, qui n'était pas mon genre. Ça, c'est la vérité de l'amour, c'est-à-dire qu'effectivement, on vit en quelque sorte les mêmes événements amoureux, mais on n'est pas dans la même histoire. C'est-à-dire que chacun donne à l'autre sa réplique sur une scène, sauf que ce n'est pas la même pièce qui est jouée pour l'un et pour l'autre. Mais ça, c'est du côté de l'illusion, ce n'est pas du côté, si vous voulez, ce n'est pas du côté de l'imposture. Alors, au point où nous en sommes, je voudrais quand même attaquer ma deuxième partie, si vous voulez. Donc, ce sur quoi j'ai beaucoup insisté, c'est quand même cette idée, je vais la reprendre, encore une fois, psychopatologiquement parlant comme socialement parlant, l'imposture, elle est une solution, c'est une solution qui n'est pas morale, mais elle est une solution, n'est-ce pas, pour répondre à des exigences normatives qui vous font vivre au-dessus des moyens qui sont les vôtres. Et donc, les petits mensonges, les petites tromperies, les petites fraudes, etc., relèvent aussi de cet ordre-là. Il suffit de voir, par exemple, chez l'enfant, que le mensonge est quasiment normal dans le développement de l'enfant. Il surgit au moment où l'enfant a besoin de se constituer un espace intime pour éviter l'intrusion de son environnement. Donc, il se camoufle, donc il masque. Alors, ça va être des petits mensonges, mais c'est une façon, encore une fois, de se soustraire à l'emprise de l'autre. Alors, le propre chez l'imposteur, c'est qu'il se soustrait à l'emprise de l'autre, mais sauf que, comme il vit de l'autre, il s'offre, bien évidemment, en même temps à cet autre. Il s'offre dans quelque chose qui est l'aliénation. Il y a aussi, bon, je vous donne les trucs très rapidement avant de passer à ma deuxième partie, mais, si vous voulez, vous avez, donc, chez l'imposteur, vous allez comprendre le lien par rapport à notre société, vous avez, chez l'imposteur, une espèce d'hyper-adaptation aux idéaux de l'autre, d'hyper-adaptation aux normes. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de se les approprier. Si vous voulez, il n'a pas besoin de changer, il n'a pas besoin de métaboliser les normes. Il suffit qu'il fasse les gestes, il suffit qu'il fasse semblant et ça marche. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit que les bulles spéculatives financières de notre époque ne sont que, finalement, la clé de voûte du système et pas du tout un effet secondaire. Vous avez un film qu'il faut absolument voir qui s'appelle, n'est-ce pas, « À l'origine ». Je ne sais pas si vous avez vu ce film de Xavier Giannoli qui est très intéressant où on voit comment un imposteur à un moment donné vient répondre à l'attente désespérée d'une population mise au chômage dans une petite ville, n'est-ce pas, et il va se mettre à construire une route avec plein de faux, plein de trucs complètement bidons, n'est-ce pas, et alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est que cette route, n'est-ce pas, elle existe, elle est réelle. Bon, on va la détruire parce qu'elle, quand il se fait attraper, elle ne correspond pas, n'est-ce pas, elle ne correspond pas, si vous voulez, aux exigences administratives mais, et c'est intéressant parce que c'est un type qui a été connu parce qu'il a été également épendlé une deuxième fois, n'est-ce pas, il a été épendlé une première fois en mars 1997 donc sur cette histoire d'autoroute pendant laquelle on avait arrêté un chantier pour préserver une espèce rare de scarabée donc on avait mis toute une population au chômage aux alentours, cet escroc, il arrive, il fait croire qu'il va reprendre le chantier, il produit des tas de faux papiers et finalement il obtient de l'argent et finalement il se prend même à son jeu puisqu'au début il fait ça pour tirer du fric pour lui et puis il se prend tellement au jeu que finalement il va mettre même ses propres économies dans son entreprise de tromperie et il va créer cette route qui sera détruite et reconstruite quelques temps après et il va faire pareil au moment de la tempête Cynthia où il va également être aussi il va jouer les faux sauveteurs etc. et vous voyez il y en a comme ça des tas d'exemples je ne vais pas tous vous les donner mais où finalement ce que l'imposteur montre c'est que ça marche ça marche ça produit des choses mais que la question qui est jamais posée c'est pour aller où on construit une autoroute mais qui débouche nulle part et là je crois qu'encore une fois on ne peut pas simplement dire que c'est lié à la pathologie des individus je crois qu'il faut bien prendre conscience que c'est lié à finalement une société qui ne regarde que le compteur que les chiffres n'est-ce pas et qui ne s'intéresse pas à la route qui ne s'intéresse pas à savoir si vous voulez où ils vont est-ce qu'il y avait hier des gens qui étaient à ma conférence levez le doigt bon alors je vais pouvoir raconter la petite histoire que je racontais hier soir et qui va finalement clore cette première partie sur la notion si vous voulez de valeur parce que j'ai peu de temps pour la deuxième partie c'est pour essayer de dénoncer ce qu'il a né aujourd'hui d'une société qui pilote uniquement qui pilote uniquement avec les chiffres donc qui regarde le compteur qui ne regarde plus la route et c'est pourquoi elle va dans le décor bien évidemment c'est l'histoire des deux Francis c'est Francis le prêtre vous la connaissez vous étiez hier soir non c'est Francis vous avez regardé une vidéo comme ça ou France Inter ou France Culture et donc c'est deux Francis Francis le prêtre et Francis le chauffeur de taxi alors ils sont du même village et puis le hasard veut qu'il meure le même jour alors passe d'abord Francis le chauffeur de taxi devant le seigneur le seigneur regarde ses registres et lui dit mon fils tu as mérité le paradis voilà ton bâton de platine et ta tunique d'argent va arrive alors Francis le prêtre et le seigneur regarde son registre et lui dit mon fils tu as bien mérité le paradis voilà ton bâton de chêne et ta tunique de lin va alors Francis le prêtre est un peu étonné il dit le seigneur il doit y avoir une erreur je ne comprends pas très bien je connais bien l'autre on est du même village c'est une catastrophe bon je ne comprends pas moi je me suis dévoué à la cause à la foi enfin etc il dit mais il n'y a absolument pas d'erreur il dit mais enfin quand même écoutez moi je ne comprends pas c'est un type qui picolait sans arrêt il avait des accidents c'était une terreur dans le village enfin je ne comprends pas lui vous lui donnez le bâton le bâton en platine et la tunique d'argent vous me donnez le bâton de chêne et la tunique de lin il doit y avoir un problème le seigneur lui dit non il n'y a pas d'erreur maintenant nous avons changé notre manière de faire les évaluations chaque fois que toi tu donnais la messe le dimanche tout le monde s'endormait chaque fois que lui conduisait tout le monde priait et je crois que je crois que si vous voulez ça ça peut résumer mieux que je ne l'ai fait jusqu'à maintenant ce que j'essaie de vous dire en quelque sorte n'est-ce pas sur nos évaluations aujourd'hui c'est que dans une société où seul le score et l'effet produit n'est-ce pas à court terme compte on installe une incitation à quoi une incitation à trouver des stratégies qui répondent aux attentes sans s'interroger sur la finalité de ces comportements c'est-à-dire si vous voulez ce que je vais vous montrer c'est que derrière les notions d'évaluation il y a véritablement une machine philosophique il y a véritablement une métaphysique des valeurs il y a véritablement une vision du monde et que donc on fabrique un sujet éthique par les évaluations sociales alors je crois que je vais passer à la deuxième partie mais je crois que si vous voulez il y a deux dispositifs qui ont contribué à l'installation d'une société d'imposture je crois que le premier dispositif c'est incontrastablement le désengagement de l'État comme volonté générale volonté souveraine et c'est la métamorphose de ses fonctions de ses missions je crois que Pierre Bourdieu le sociologue nous a magnifiquement montré comment l'État remplit des fonctions analogues à la religion c'est-à-dire avec ses rites ses théodicées et comment quand l'État abandonne en quelque sorte n'est-ce pas ses prérogatives et quand il les abandonne au marché qu'est-ce qu'il produit il accroît une politique de sanction de la valeur par l'opinion donc en quelque sorte n'est-ce pas c'est la désorganisation de l'État qui s'est toujours plus convertie pourrait-on dire pas seulement au marché en tant qu'économie mais au marché en tant que vision du monde n'est-ce pas c'est cet État-là qui se veut un entrepreneur et qui a formé et qui a transformé les services publics en prestations je dirais entrepreneuriales parce qu'on ne peut pas dire il y a un désengagement de l'État dans ses missions de services publics mais en même temps il y a un engagement de l'État dans sa volonté de conformer si vous voulez ses missions de conformer ses fonctionnaires de conformer ses populations encore une fois de manière entrepreneuriale et c'est du faux entrepreneur bien sûr alors du coup ça produit n'est-ce pas énormément de choses c'est-à-dire que du coup on va dire qu'est-ce que je vous ai raconté jusqu'à maintenant c'est-à-dire que la valeur d'un article ou la valeur d'une émission ou la valeur d'un acte la valeur d'une pédagogie etc c'est quoi c'est pas lié aux efforts qu'elle exige c'est pas lié aux vertus qu'elle mobilise c'est pas lié si vous voulez à la pensée qu'elle produit c'est lié à la sanction d'un plébiscite c'est lié à la sanction d'une popularité c'est-à-dire qu'on est vraiment dans pour dire le marché des opinions et ce marché des opinions n'atteint pas que le médecin l'enseignant le chercheur etc ce marché de l'opinion il atteint les politiques eux-mêmes c'est-à-dire qu'effectivement la parole politique aujourd'hui elle se condamne à la séduction et à la tromperie c'est-à-dire qu'elle doit se vendre elle doit se vendre et d'une certaine manière je dirais pour faire vite et pour faire simple que nous s'assistons véritablement à une prolétarisation de la parole politique n'est-ce pas donc opinion et économie c'est quand même les deux mamelles du libéralisme dont je vais vous parler tout à l'heure alors le deuxième dispositif avant que je vous parle de ça le deuxième dispositif c'est que aujourd'hui c'est moins la loi qui organise notre société c'est-à-dire en gros la partition entre le permis et le défendu c'est moins la loi n'est-ce pas même s'il y a une inflation des lois j'essaierai de vous montrer que cette inflation des lois ne correspond pas du tout dans l'esprit des juristes à la loi elle est davantage une espèce de circulaire de service et donc du coup on va calibrer les comportements comme on calibre les tomates c'est-à-dire on est dans un maillage normatif de plus en plus grand on est dans une densification de plus en plus normative et qui en plus est facilité par quelque chose d'assez extraordinaire qui est l'explosion de la technique et je crois que l'explosion de la technique n'est-ce pas je ne sais pas si j'ai l'ordre de la citation mais peu importe sinon l'explosion de la technique et bien ce n'est pas simplement une technique ou un instrument dont on se sert c'est aussi ce qui fabrique d'une certaine manière l'individu c'est ce qui fabrique son humanité je vous donne juste au passage une citation du sociologue Adorno ce que l'on ne dit pas c'est que le terrain sur lequel la technique acquiert son pouvoir sur la société est le pouvoir de ceux qui la dominent économiquement de nos jours la rationalité technique est la rationalité de la domination elle-même elle est le caractère coercitif de la société aliénée donc si vous voulez parler la langue de la technique comme on le fait donc aujourd'hui ce n'est pas simplement parler des instruments n'est-ce pas c'est penser le monde et le vivant d'une certaine manière comme un stock d'énergie à exploiter à l'infini et on va parler de capital humain on va parler de ressources humaines on va parler si vous voulez de stock d'informations et c'est toute une manière où on va parler gérer son deuil rien de plus épouvantable cette expression gérer son deuil etc et on va du coup faire de chaque individu une espèce de machine à produire du profit et dont on va extraire l'énergie permettant de produire ce profit alors vous voyez c'est un point très important c'est un peu de ça dont je vais maintenant vous parler alors bon oui peut-être justement encore là-dessus pour essayer de vous faire comprendre je vais prendre deux oui déjà un quart d'heure bon un quart d'heure bon alors pour la deuxième partie ce sera très court mais je vais quand même encore prendre deux minutes pour la première partie je ferai la deuxième partie finalement dans le débat alors si vous voulez sur la première partie c'est relativement simple n'est-ce pas si vous voulez la technique je vous l'ai dit tout à l'heure elle n'exige pas que vous pensiez elle n'exige pas que vous ayez une réflexion morale elle requiert simplement une exécution or quand vous prenez je donne plusieurs exemples mais quand vous prenez les grands génocides les grands tueurs de masse quand vous prenez n'est-ce pas les grands criminels nazis et quand vous lisez un peu les textes qui ont été écrits vous vous apercevez de quoi c'est que ils ont exécuté professionnellement leurs actes ils ont accompli techniquement leurs actes c'est la défense d'Eichmann vous vous souvenez n'est-ce pas je n'ai fait qu'obéir aux ordres j'ai fait ce que je devais faire c'est le chef de gare auquel on dit près d'Auschwitz enfin quand même ne me sentiez pas il y avait des choses bizarres quand même qui se passaient il disait moi mon boulot c'était que les trains partent à l'heure et arrivent à l'heure et ça c'est extrêmement important parce que bien sûr je ne vous dis pas que nous sommes dans notre société occidentale dans un truc nazi c'est pas ça mais je veux dire que le fait de penser techniquement le monde n'est pas innocent ça ne nous exempte pas une réflexion intellectuelle philosophique et morale c'est ça que je veux vous dire c'est un point qui est extrêmement important quand vous lisez même sur les massacres du Rwanda enfin etc partout vous avez ça j'ai accompli l'acte que je devais faire et vous avez des détails mais terribles vous avez par exemple un commando nazi chargé d'exécuter les juifs et qui à un moment donné fait remonter vers les autorités un rapport qui est étonnant quand vous le lisez qui pourrait être un rapport de revendication syndicale en gros ils protestent de souffrir de devoir exécuter eux-mêmes les jeunes filles juives avec qui ils ont couché en disant mais ça pourrait pas être les autres ça pourrait pas avoir une organisation croisée rationnelle quand vous lisez ça c'est très étonnant c'est qu'en gros la mort est leur métier comme disait l'autre et ils font leur métier donc vous voyez un monde technique là je n'ai pas le temps d'en parler parce qu'il ne m'a laissé que 15 minutes mais un monde technique n'est-ce pas est un monde de déshumanisation je ne suis pas technophobe je suis technophile j'adore ça n'a pas un problème mais vous voyez c'est un monde qui est déshumanisé or ça va être le deuxième petit bout avant que je commence la deuxième partie le deuxième petit bout c'est sur la prolétarisation pour commencer ce petit bout ça sera le petit bout du petit bout pour commencer ce petit bout je citerai Marx qui nous donne quelque chose de terrible quand Marx nous dit il ne faut pas dire qu'une heure de travail d'un homme vaut une autre heure de travail d'un homme il faut dire qu'un homme d'une heure vaut un autre homme d'une heure le temps est tout l'homme n'est plus rien il n'est plus que la carcasse du temps jour après jour la quantité décide pour la qualité c'est très important ça parce que ça veut dire que vous voyez c'est formidable la quantité c'est formidable les chiffres les mathématiques tout ce que vous voulez mais ça veut dire que si on n'y prend pas garde il y a un pouvoir d'homogénéisation qui finalement décontextualise déshumanise n'est-ce pas un éducateur vaut un éducateur ah oui mais quel est le rapport de cet éducateur avec le groupe de travail on s'en fout complètement oui mais les enfants ils aiment bien celui-là et pas celui-là on s'en fout complètement un vaut un sur le tableau et ça c'est très très important vous voyez or moi je ne vous dis pas qu'on ne doit pas avoir bien évidemment une vision mathématique rationnelle du monde c'est pas ça au financier du monde bien sûr ça existe c'est pas ça le problème mais s'il n'y a que ça on va vers n'est-ce pas une société de robots ou une société de termites c'est simplement ça que je voulais encore une fois vous dire et pour essayer de vous montrer cette emprise de la technique sur nos vies actuellement je termine mon petit bout c'est sur ce que j'appelle la prolétarisation généralisée de l'existence qu'est-ce que j'appelle la prolétarisation généralisée de l'existence quand est-ce nous dit Marx que l'artisan devient prolétaire quand est-ce que l'ouvrier devient prolétaire l'ouvrier devient prolétaire non pas simplement eu égard aux conditions misérables de son existence produite par l'urbanisation ou l'industrialisation l'ouvrier devient un prolétaire à partir du moment où son savoir d'artisan a été confisqué par le mode d'emploi de la machine c'est-à-dire tout se passe à ce moment-là comme si le lieu de décision passait de l'être de l'ouvrier vers le mode d'emploi de la machine là véritablement il y a prolétarisation cette prolétarisation elle n'est pas matérielle elle est symbolique elle est humaine vous voyez et la grande philosophe Simone Veil la philosophe élève d'Alain dit alors on se résigne à nourrir les hommes pour qu'ils servent des machines et bien moi j'ajoute c'est ma petite part que la prolétarisation du paysan c'est à partir du moment où son savoir de paysan sa culture de paysan son savoir-faire ont été confisqués par les exigences de la production industrielle agricole qui lui ont prescrit ce qu'il devait planter à quel endroit à quel moment etc. là vous avez prolétarisation et bien encore un petit effort pour être républicain ou gorien la prolétarisation si vous voulez du médecin la prolétarisation de l'enseignant la prolétarisation du chercheur la prolétarisation du journaliste etc. opère à partir du moment où le savoir-faire artisanal qui était le nôtre dans l'artisanal il y a art ce savoir-faire artisanal s'est trouvé confisqué par ces machines immatérielles mais bien réelles que sont les protocoles standardisés comparés que sont les EBM que sont les guides de bonne pratique que sont les raids de bonne conduite etc. et là véritablement aujourd'hui tous nos actes professionnels sont fragmentés rationalisés organisés et prescrits donc prescrits si vous voulez par autre chose que notre propre métier et c'est pour ça que nous assistons aujourd'hui à une casse des métiers qui est extrêmement importante et c'est pour ça que les professionnels sont en souffrance parce qu'ils sont dans un conflit de loyauté entre l'éthique de leur métier et puis les normes gestionnaires qui sont exigées prescrites et qui doivent être incorporées dans les actes professionnels c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure alors il me reste dix minutes c'est ça Georges alors dix minutes pour les quarante pages de la deuxième partie ça va être ça va être rude alors peut-être commencer à avoir une citation de Michel Foucault un de mes maîtres à penser vous l'avez compris quand Foucault dit la norme est porteuse d'une prétention de pouvoir c'est ça parce que les normes techniques on comprend bien à quoi ça sert mais les normes sociales elles ne sont ni naturelles ni techniques la norme est porteuse d'une prétention de pouvoir la norme ce n'est pas simplement ce n'est même pas un principe d'intelligibilité c'est un élément à partir duquel un certain exercice du pouvoir se trouve fondé et légitimé il poursuit Foucault concept polémique dit monsieur Canguilhem c'était son maître peut-être pourrait-on dire politique en tout cas la norme porte avec soi à la fois un principe de qualification et un principe de correction la norme n'a pas pour fonction d'exclure de rejeter elle est au contraire toujours liée une technique positive d'intervention et de transformation à une sorte de projet normatif réfléchissons 30 secondes sur cette citation je vous ai dit les normes sociales les normes culturelles ce n'est pas les normes techniques si je dois brancher effectivement une prise il vaudrait mieux qu'effectivement elle soit calibrée par rapport n'est-ce pas à la femine qui va recevoir cette prise etc si on prend les normes biologiques il va de soi que par exemple l'association de lutte contre l'hypertension artérielle les maladies cardiovasculaires allemandes fait baisser d'un point la norme de l'attention artérielle en 1974 on multiplie par 3 le nombre de consommateurs potentiels des potenceurs mais il y a une limite si vous voulez bien sûr que ça débat bien sûr qu'il y a des conflits d'intérêt avec l'industrie bien sûr qu'il y a des conflits de doctrine mais quand même on ne peut pas étendre à l'infini mais dans le domaine du social dans le domaine du politique dans le domaine du psychologique dans le domaine du psychologique je n'ai pas le temps de vous parler de la psychiatrie pour les 3 heures mais si vous voulez dans ce domaine là les normes ne sont pas naturelles elles ne sont pas évidentes elles ne sont pas techniques elles sont bien évidemment très aléatoires lorsqu'en 1980 on retire l'homosexualité de la liste des troubles du comportement sexuel on guérit des millions de malades lorsqu'en 1994 on inclut dans la liste des troubles du comportement sexuel des troubles de l'humeur des femmes avant les règles on implique des tas de malades qui ne étaient pas jusque là ce que je veux dire par là vous voyez il y a un champ qui fait que par exemple en changeant simplement les critères entre 1979 et 1996 en France on a 7 fois plus de diagnostics de dépression ça ne veut pas dire qu'on a affaire à 7 fois plus de déprimés ça veut dire qu'en gros le seuil de tolérance sociale par rapport à la dépression est modifié et qu'en changeant les critères on inclut de plus en plus de patients dans le lot des gens à traiter parce qu'en 1952 première version du manuel diagnostic statistique des troubles mentaux il y a une centaine de troubles du comportement 1990 vous en avez 400 2013 d'SM5 vous en avez plus de 400 ça veut dire simplement qu'en modifiant un petit peu les choses on va pouvoir inclure de plus en plus de monde et c'est ça que je voudrais essayer de vous montrer pourquoi est-ce qu'on va inclure de plus en plus de monde c'est pas du tout pour les isoler c'est pas du tout si vous voulez on n'est plus dans cette période en quelque sorte d'exclusion voyez c'est plus la période lépreuse pour aller dire pour aller vite n'est-ce pas où on va hospitaliser etc pas du tout aujourd'hui c'est ça là-dessus que je voudrais terminer pour essayer de vous faire le lien et la posture aujourd'hui on va inclure toujours plus de gens dans le lot des populations à risque c'est-à-dire à surveiller à contrôler et à normer et c'est là où tous nos métiers changent c'est là si vous voulez où toute notre manière d'entrer en relation les uns avec les autres est modifiée alors d'où ça vient et bien je partirai donc dix minutes c'est ça je partirai si vous voulez de Max Weber qui est quand même le grand sociologue et anthropologue du capitalisme qui avait montré je le cite nous ne cessons de constater y compris pour des sphères de conduite de vie qui évoluent indépendamment les unes des autres que c'est en Occident et seulement en Occident que se sont développés certains modes de rationalisation je poursuis liés à la rationalisation de la technique et à celle du droit l'émergence du rationalisme économique fut un effet également tributaire de la capacité de la disposition des hommes à adopter des formes spécifiques de conduite de vie pratique et rationnelle je m'explique qu'est-ce qu'il nous dit là il y a tout mes trois bouquins là sont résumés si vous voulez dans cinq lignes ça veut dire quoi il nous dit en gros pour que le capitalisme puisse se développer dans ses différentes formes c'est pas un gros mot c'est un mode d'échange c'est un mode de rapports sociaux c'est un mode d'économie pour que le capitalisme puisse se développer dans ses différentes formes il n'est pas simplement important qu'il y ait une lutte contre la baisse tendancielle de la plus-value etc il n'y a pas seulement que des problèmes économiques il y a des problèmes culturels, psychologiques et anthropologiques ces problèmes sont les suivants c'est qu'il faut que les individus se conduisent d'une certaine façon que cette façon soit normée qu'elle soit rationalisée selon un mode de pensée et ce mode de pensée qu'est-ce que moi j'appelle la rationalité pratico-formelle c'est un gros mot ça veut dire quoi la rationalité pratico-formelle ça veut dire un mode de pensée qui est basé sur le calcul ou qui est basé si vous voulez sur le droit c'est-à-dire pratique ça veut dire c'est la pensée des affaires c'est la pensée de résolution des problèmes des affaires du commerce etc et formelle ça veut dire si vous voulez c'est la technique du droit c'est la conformité d'un comportement à des textes ou la conformité de textes entre eux etc ça va je suis clair bon or en Occident tout se passe comme s'il n'y avait pas d'autres raisons comme s'il n'y avait pas d'autres formes de rationalité ce qui est une imposture véritablement parce que le mythe c'est une forme de rationalité l'éthique c'est-à-dire ce que Max Weber appelle la rationalité substantielle l'éthique la morale c'est une forme de rationalité lorsqu'aujourd'hui vous avez l'affrontement entre un néolibéralisme débridé sous magistère anglo-américain et puis vous avez avec de l'autre côté des intégristes religieux etc quelle que soit la religion on s'en fout vous avez quoi ? vous avez l'affrontement d'un mode de rationalité pratico-formel avec un mode de rationalité substantielle c'est-à-dire qu'en gros le choc c'est pas un choc de civilisation c'est un choc de forme de rationalité je ne sais pas si je suis clair mes travaux c'est ça essentiellement mais il y a d'autres formes de rationalité la rationalité systémique la rationalité théorique etc et tout se passe comme si finalement en gros en fonction des exigences de l'économie en fonction des exigences si vous voulez du capitalisme on avait sélectionné et privilégié une seule manière de penser le monde et de penser l'individu comme capital humain vous savez il ne faut pas se tromper toutes les réformes toutes les réformes conservatrices qui ont eu lieu depuis 30 ans qui démolissent en gros les acquis de l'état-providence qui démolissent les protections sociales qui démolissent ce que Supio appelle très justement ici l'esprit de philaselphie toutes ces réformes très conservatrices de droite et autres ont été inspirées par le même programme c'est le programme de l'école de Chicago l'économie de Chicago pour qui l'homme n'est rien d'autre n'est-ce pas qu'une entreprise le livre de Gary Baker prix Nobel d'économie un des chefs de file à Eiffelman de l'école de Chicago c'est le capital humain c'est l'homme n'est rien d'autre qu'un capital humain et donc à partir de ce moment-là comme il le montre mais là j'ai pas le temps de développer comme il le montre que vous preniez la manière de divorcer la manière de vous marier le nombre d'enfants la mode la politique d'immigration la politique des retraites etc. tout se calcule pour Gary Baker à partir des modèles économiques et il n'y a aucun comportement aucun élément social ou psychologique qui puisse s'exempter échapper se dérober à cette grille d'intelligibilité économique cette manière de penser c'est ça la rationalité pratico-formelle voyez or c'est là où il faut bien voir que nous sommes prisonniers de ce logiciel dont nous n'arrivons pas à sortir et que ce qui manque aujourd'hui c'est une parole politique il n'y a pas de parole politique n'est-ce pas comme je pensais à cette grande phrase de Rousseau n'est-ce pas dans le contrat social il y aura toujours une grande différence entre soumettre la multitude et régir une société et bien nous sommes aujourd'hui dans une incapacité du politique à régir la société parce qu'il a le même logiciel auquel il est complètement aliéné auquel il est complètement aliéné c'est un logiciel n'est-ce pas de rationalité pratico-formelle alors cinq minutes c'est ça alors la soumission sociale aujourd'hui justement c'est ce qu'on appelle les fabriques si vous voulez des nouvelles servitudes et la soumission sociale aujourd'hui elle ne va pas se faire de manière disciplinaire elle ne va pas se faire au nom de la loi au nom du chef c'est fini ça elle va se faire au niveau non de la transcendance de discours autoritaire ou de discours religieux ou souverain mais par des techniques d'assujettissement par des techniques normatives qui captent les corps dirigent les gestes modèlent les comportements au nom du discours de l'institution savante et au nom du discours de l'expertise et c'est comme ça vous voyez c'est-à-dire qu'en gros comment est-ce qu'on vous soumet aujourd'hui étant donné qu'on est en démocratie même si elle est dégénérée elle est dégénérée je vous garantis s'ils me donnent deux heures je vous montrerai qu'elle est dégénérée mais on est quand même en démocratie donc ça veut dire qu'il faut que les gens se soumettent mais en consentant cette soumission et comment on les fait consentir à la soumission et bien on les fait consentir à la soumission si vous voulez par l'expertise des comportements où on vous dit combien de fois vous devez manger de légumes ou de fruits par jour combien de fois vous devez baiser par semaine n'est-ce pas avec quelle lumière tamiser ou pas combien d'heures de jogging tout est calibré l'humain est calibré comme on calibre des tomates et les textes de loi eux-mêmes n'est-ce pas subissent cette espèce d'inflation et d'enflure de la norme c'est ce que dit Jean Carbonnier qui n'est pas un gauchiste c'est plutôt un doyen de droit plutôt de centre droit pour aller vite qui dit en gros il dit lui-même n'est-ce pas la loi souffre aujourd'hui l'inflation législative souffre d'inflation et d'enflure et du coup la loi n'est plus la loi elle est bricolée n'est-ce pas et on la remodelait on la bricole sans arrêt on la reprend sans arrêt il dit c'est plus qu'une circulaire de service et je crois que c'est ça qu'il faut voir et vous voyez c'est un rapport avec ce que je vous raconte tout à l'heure parce que cette façon de fabriquer du sujet du sujet humain du sujet citoyen cette façon de fabriquer c'est une façon de le conformer et du coup face à ça vous avez ceux qui se révoltent vous avez ceux qui se soumettent de manière apathique parce que ça n'en parle pas on dit ah l'abstention mon dieu l'abstention l'abstention c'est la réponse symptomatique à un gouvernement qui n'est plus politique c'est-à-dire effectivement à une apathie un désintérêt vous voyez c'est une forme de résistance c'est une forme haineuse par rapport à la politique vous voyez vous avez d'autres formes haineuses avec des extrêmes bien sûr mais vous avez une autre forme haineuse par rapport à la politique c'est l'apathie et puis vous avez vous avez l'imposture l'imposture qu'est-ce que c'est ? c'est l'adaptation parfaite c'est le conformiste parfait mais qui peut tout à fait changer il votera extrême droite demain et après-demain extrême gauche et puis l'autre après-demain au centre aucun problème aucun problème n'est-ce pas ? pourquoi ? parce qu'il est parfaitement adapté et donc il est adapté à l'ère du temps vous voyez il faut bien voir que l'imposteur c'est celui qui prend encore une fois les couleurs de l'environnement c'est ça qu'il faut comprendre donc en gros qu'est-ce qui nous renvoie ? Thierry pour en parler mieux que moi sur la question du spectre de la lumière n'est-ce pas ? bien sûr il renvoie il renvoie ce qui n'est pas absorbé en quelque sorte c'est-à-dire que c'est lui qui donne les couleurs de notre temps alors vous voyez bon je ne vais pas abuser de votre temps en tout cas du coup c'est un peu le problème majeur c'est que ce pouvoir cette société de la norme cette société du contrôle comme disait Deleuze n'est-ce pas ? elle existe sans arrêt un système de surveillance un système de contrôle mais pas disciplinaire on n'est pas dans le fascisme ou alors c'est un fascisme mou un fascisme culturel mais pas un fascisme politique bien évidemment n'est-ce pas ? et donc une visibilité incessante une classification permanente des individus une hiérarchicalisation une qualification l'établissement de limites une mise en diagnostic etc. donc vous voyez la norme devient en quelque sorte n'est-ce pas le compteur avec lequel on va guider si vous voulez les individus en leur faisant croire que c'est pour leur bien en leur faisant croire que c'est pour leur santé donc vous voyez on est dans des sociétés que Foucault appelait sécuritaires et ces sociétés sécuritaires il faut bien voir que les enfin comment dire les ramifications de ce pouvoir sécuritaire sont aux extrémités et c'est là où ça pose un problème majeur aux extrémités d'institutions qui ne sont pas faits pour la sécurité c'est-à-dire que si vous voulez le pouvoir de contrôle des individus le pouvoir de normalisation des individus aujourd'hui il n'est pas c'est pas la police ou la justice c'est pas ça c'est au bout d'institutions comme l'hôpital la recherche l'information etc. c'est-à-dire la famille c'est-à-dire c'est au bout de ces institutions dont la finalité était tout à fait autre chose que de contrôler ou de normer des individus et c'est ça qui est très très important ce qu'il faut bien percevoir c'est ça c'est-à-dire que justement l'école l'enseignant sa finalité c'est d'éveiller la curiosité d'apprendre de l'élève de partir de son désir de savoir et d'y répondre en fournissant l'essentiel n'est-ce pas le médecin ça va être de soigner ou de faire de la recherche etc. n'est-ce pas le journaliste ça va être d'informer pour participer à la formation de l'esprit critique du citoyen etc. or il se trouve que ce que je vous ai raconté pendant toutes ces longs balbutiements de conférences n'est-ce pas ce que je vous ai raconté c'est une façon de vous dire vous voyez bien que la logique d'audimat que les logiques d'évaluation elles sont là pourquoi ? Elles ne sont pas là pour améliorer la performance du journaliste elles ne sont pas là pour améliorer la performance de l'enseignant elles ne sont pas là pour améliorer la performance du soignant on n'en a rien à foutre ça n'a jamais amélioré quoi que ce soit ce type d'évaluation c'est une chose la soumission des individus c'est-à-dire que la performance de l'évaluation aujourd'hui c'est sa capacité de persuader c'est sa capacité performative de faire advenir ce qu'elle énonce et là on est en plein dans le modèle aussi des agences d'autoréalisation financière c'est-à-dire qu'effectivement elles accomplissent une prophétie autoréalisatrice où finalement elles produisent ce que telle cassandre elles annonçaient et ça c'est très très important c'est très important parce que cette société de la norme elle va exiger des systèmes de surveillance de contrôle de gouvernementalité différents de ceux qu'on a connus et c'est un des gros problèmes même en politique pour tous les adversaires de ce système c'est qu'ils se trompent de toute façon de la société ils se trompent d'époque ils sont dans quelque chose qui est une opposition à des systèmes disciplinaires autoritaires qui n'existent plus et ce qui leur manque c'est un adversaire consistant qui leur permettrait de se positionner d'où justement n'est-ce pas ce trouble si vous voulez dans aujourd'hui le on va dire la pensée politique alors je termine Georges ne vous en faites ne vous en faites pas je vais terminer pour essayer si vous voulez de terminer peut-être avec quelqu'un que j'aime beaucoup dont vous l'avez sans doute compris qui est Georges et j'aurais pu terminer ou avec Georges ou avec Camus je termine avec Georges bon ce qui me paraît très intéressant justement avec Georges si vous voulez c'est que tout ce qu'il promeut parce qu'il faut bien voir que Georges dès sa thèse secondaire d'enseignement supérieur ne lâche pas je dirais les deux rampes d'une part la rampe de la conception matérialiste de l'histoire d'une analyse assez marxiste on va dire de la société mais de l'autre côté c'est ce qui le met d'ailleurs en déséquilibre par rapport au socialiste à ce moment là n'est-ce pas où il dit nous n'allons pas sortir de l'humanité pour rester dans le socialisme c'est très beau d'ailleurs comme phrase n'est-ce pas la deuxième rampe c'est quoi c'est justement une conception idéaliste c'est-à-dire reconnaissant le besoin de spiritualité de l'humain et ça me paraît très très important que Jaurès comme Camus d'ailleurs les deux ne lâchent pas prise ni d'un côté ni de l'autre on retrouve chez Camus des phrases très fortes aussi comme ça je ne crois pas en Dieu mais je ne suis pas athée par exemple et c'est un point très important parce que leur conception aussi bien de l'éducation de la culture que de la politique est en contrepoint de cette fabrique d'un sujet entrepreneur de lui-même d'un sujet qui se vend dont finalement l'imposteur vous en avez un peu parlé moins que ce que je pensais le faire mais ça un peu parlé l'imposteur n'est finalement que la figure grossit c'est tout c'est simplement un agrandissement de l'homme normal fabriqué par nos sociétés et justement ce sur quoi ils insistent beaucoup c'est quelque chose qui est la fabrique d'un citoyen qui est émancipé par la culture qui est émancipé par la réflexion morale qui est émancipé par la réflexion critique et si vous voulez pour terminer ces balbutiements n'est-ce pas il faut bien voir n'est-ce pas qu'il n'y a pas de création sans transgression des normes que ce soit au niveau de l'évolution de l'espèce où les mutations génétiques n'est-ce pas permettent l'évolution c'est-à-dire que ce soit des transgressions de normes que ce soit si vous voulez dans le domaine de la recherche que ce soit dans le domaine du soin que ce soit dans le domaine de l'information dans tous les domaines il n'y a pas véritablement de création s'il n'y a pas de transgression des normes et justement la pathologie je dirais de l'imposteur c'est d'être un homme normal c'est d'être un homme normal c'est-à-dire d'être un homme qui est dans la répétition des valeurs si vous voulez n'est-ce pas et ça c'est très important je n'ai pas le temps de vous en parler mais je pourrais vous montrer au niveau de la linguistique je parle sous le contrôle du professeur et je pourrais vous montrer également que la catacrèse qui est une figure de style extrêmement importante est la capacité justement de transformer la signification d'un mot pour dire une réalité nouvelle c'est-à-dire que même dans le langage comme on n'a pas tous les mots pour dire tout ce qui va devenir qu'on ne connaît pas et bien on transforme le sens la signification des mots en utilisant un mot ancien par exemple on va parler des ailes de l'avion comme on n'avait pas construit l'avion avant on ne savait pas comment on nommait cette partie par analogie avec l'oiseau on va appeler ça les ailes donc on va transformer si vous voulez le sens d'un mot pour pouvoir désigner une nouvelle réalité on fait sans arrêt des catacrèses si je fais ça je fais une catacrèse la montre c'est pas fait pour me gratter l'oreille mais je me sers de la montre pour me gratter l'oreille vous savez donc cette capacité d'invention cette capacité si vous voulez d'innovation on l'a véritablement non pas par une adaptation normative ça laissons ça aux conformistes aux imposteurs et aux apathiques mais au contraire par une transgression si vous voulez des normes par quelque chose qui est de l'ordre de véritablement du lieu du site je termine là-dessus du site de l'humanité et je termine justement avec Jaurès il est évident que pour Jaurès par exemple l'humanité c'est pas une transcendance l'humanité c'est pas un individu c'est pas tout individu l'humanité dit Jaurès c'est une parcelle d'humanité c'est une parcelle d'humanité en chacun de nous qui refuse de faire de l'homme simplement un outil de vivant ce que Aristote appelait un instrument animé c'est ça l'humanité et il a une très belle phrase Jaurès il dit que justement l'humanité porte en elle-même une idée préalable de justice et du droit c'est cet idéal préconçu qu'elle poursuit de forme de civilisation en forme supérieure de civilisation et qu'est-ce que c'est l'humanité et bien c'est ce qui résiste justement n'est-ce pas à ce qu'on fasse simplement de l'homme un usage que cet usage soit un usage d'instrument ou l'usage d'une fonction et il montre comment si vous voulez je le cite encore n'est-ce pas tout le mouvement de l'histoire résulte de la contradiction essentielle entre l'homme et l'usage qui est fait de l'homme que ce mouvement tende comme à sa limite à un ordre économique où il sera fait de l'homme un usage conforme à l'or c'est l'humanité qui à travers des formes économiques qui répugnent de moins en moins à son idée se réalise elle-même donc vous voyez c'est très important parce que ça ça veut dire ça veut dire que par rapport à la notion de valeur dont je vous ai parlé tout à l'heure chez Jaurès la valeur c'est quoi c'est ce qu'il appelle la valeur d'homme c'est-à-dire c'est ce qui vient résister à tout fatalisme biologique ou économique c'est très important parce que vous voyez dans toute société il n'est pas du tout évident que l'on ne puisse pas se résigner à l'état des choses aujourd'hui nous sommes si Georges me donne deux heures je vous en parle dans une société de la résination et une société du fatalisme en gros où nous considérons que nous ne pouvons rien faire par rapport au fatalisme de l'économie par rapport au fatalisme géopolitique etc. or chez Jaurès comme chez Camus il y a cette idée il y a cette idée que l'humain c'est justement non pas ce qui se soumet à la fatalité qu'elle soit biologique ou économique l'humain c'est justement ce qui résiste à cette fatalité qu'elle soit biologique ou économique je vous remercie merci